bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis pas tout seul je suis en compagnie de Loïc saliatoire aujourd'hui tu vas ramener ta petite corvette C7 Z06 exactement alors il faut savoir que celle-ci développe combien de chevaux ? 660 chevaux c'est un Scylid 2 compresseur V8 c'est vraiment très très sympa tout ça en propulsion bien évidemment toutes les corvettes en propulsion voilà jamais de quatre roues motrices elle est dans un magnifique bleu comme vous pouvez voir qu'est ce que c'est comme bleu sur la voiture Laguna bleu on a un petit bleu brillant perlé très sympa c'est une quelle année cette voiture 2016 alors il y a plusieurs modèles qu'est ce qui est différent avec celle-ci qui est la Z06 du coup de la C7 normale donc tu as un compresseur 200 chevaux en plus elle est un peu plus large de 8 cm donc 4 de chaque côté je sais pas si ça se verra à la vidéo mais c'est une des voitures les plus larges que j'ai remarqué derrière alors elle a un pack complet carbone si je dis pas de bêtises avant arrière elle a pas le pack Z07 l'aileron plus remonté avec des lamettes là l'aileron est déjà très très jolie avec les petites vis ici qui fait vraiment très très sport très comme si c'était vraiment super chargé pour un petit peu après on a les feux très très long avec ici des petites aérations des petites aérations ici aussi quatre sorties d'échappement on rappelle que la voiture est 100% d'origine 100% d'origine mais que ça hurle déjà énormément très fort alors à l'arrière mon petit logo Corvette juste ici en noir à l'arrière on y trouve ce gros diffuseur vraiment très sympa les pneus sont énormes c'est du combien à l'arrière 335 335 à l'arrière les amis c'est vraiment énorme après on y retrouve du coup les magnifiques jantes avec les disques en acier les jantes en full black disque en acier siglée rouge avec le petit logo corvette dessus coup le freinage est quand même globalement bon ouais franchement ça freine super bien elle a pas les freins céramiques tu connais le poids de la voiture un peu moins d'une tonne 6 à l'avant au niveau du freinage paris on y retrouve les gros 10 jours avec l'étrier devant siglée corvette à l'avant on y trouve des feux au led vraiment très très jolie avec la petite lame carbone rajouté encore une fois on y trouve à l'avant la grande aération sur le capot qui est vraiment très typé américaine et la voiture est très basse si frotte un petit peu tout le temps chaque fois chaque dos d'un ça touche tu la pas à baisser la voiture les amis je compte sur vous mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo ça coûte rien ça fait plaisir si les gens veulent te suivre sur instagram loïc tiré du bas z06 c'est mon instagram c'est g3 tiré du bas adrien regardez comment elle est vraiment très très énervé on va ouvrir le moteur ça te dérange pas on va pouvoir voir le v8 compresseur petite particularité sur cette voiture les amis hop le capot encore une fois s'ouvre à l'envers on y trouve le petit logo corvette dans ce qui permet de reprendre le capot on y trouve le logo corvette avec le petit logo z06 on voit les quatre cylindres en dessous voilà le gros v8 petit logo corvette lt4 juste ici les amis il faut qu'on vous montre quelque chose regardez bien quoi il ya personne dans la voiture donc ça c'est une option qui permet de faire chauffer la voiture en fait exactement et là les amis regarde ça te fait chier non mais c'est un délire voilà ça permet de chauffer la voiture en fait tu peux la démarrer à la clé et ce qui est très bien c'est que ça chauffe que le moteur donc électroniquement tu peux pas partir avec alors démarrer électroniquement à l'intérieur avec la clé à l'intérieur un mec qui a à côté qui veut souter dans la voiture il faut pas partir avec voilà c'est différent moi je préfère décapoter moi aussi 100% au niveau l'intérieur les amis du coup j'ai on y retrouve ces magnifiques sièges avec du carbone juste ici donc je pense que c'est des sièges baquet cela exactement c'est un siège en option c'est le pack competition sur les parties on y retrouve du cuir de partout donc c'est quand même bien fini faut dire qu'il n'y a pas trop de plastique les surpiqûres qui sont juste ici en blanche c'est quoi comme ça pour le pack compétition c'est siglé juste ici on peut voir compétition le petit logo corvette avec le petit logo juste ici alors la voiture équipée d'un pack carbone complet il ya un pack carbone complet dans la voiture on peut voir vraiment tout ici vraiment sur tout le tableau de bord c'est super joli sauf ici le petit logo corvette ici avec le petit logo z06 en bas avec le volant est très sympa on y retrouve du cuir surpiqué blanc la voiture est dans une config cuir noir surpiqué blanc de partout du carbone sur le z06 les palettes en plastique ça c'est pas un petit peu dommage quand même c'est ici on y retrouve le grand écran du coup ici tu retrouves quand même les aiguilles analogiques sur le côté gauche qui sont siglés jusqu'à 360 km au centre tu retrouves le compteur digital avec les kilomètres heures tout sur la voiture la pression des pneus et toutes les données qu'on a dessus le rupteur qui à 6500 à droite à le plein d'essence et en bas à droite à la charge du compresseur au niveau de la boîte de vitesse du coup c'est une boîte auto qu'est ce que c'est comme boîte une boîte 8 double embrayage simple embrayage ici on ne trouve toujours le logo corvette juste ici donc à l'intérieur c'est aussi pas ça c'est sympa le ciel de toit est en alcantara très sympa aussi alors juste ici les amis on y retrouve le petit logo z06 super chargé avec la puissance en chevaux donc 659 chevaux et 881 newton mètres de couple c'est n'importe quoi pour d'origine c'est vraiment énorme 881 newton mètres de couple juste ici tu as la petite molette pour changer les modes de conduite comme vous pouvez voir en bas là on a un mode way temps de pluie au moins les tables les aides sont là tu as moins de puissance forcément c'est vraiment plus souple plus léger tu peux rouler en huit cylindres dès que tu vas stabiliser ta vitesse dès que tu vas rouler très très safe qui aura pas besoin des huit cylindres n'a pas sera en cas c'est ça qu'on a le mode tour du coup le mode normal le mode sport et le mode piste et le compteur change magnifique regardez moi ça les amis ah ouais tu sens quelque chose déjà ouais ça tremble sont vraiment pour d'origine ça crie je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleus c'est ce que je te propose c'est qu'on y aille ah ouais de devant on entend bien le compresseur bon du coup les amis on est parti faire un petit tour alors au niveau de la conscience de la voiture ça consomme beaucoup moyenne à 15 litres au 100 je pense les clapets tu peux les fermer en roulant en fait t'as le mode silencieux ah ouais t'attends vraiment rien avec la gestion du son moteur pour gérer les clapets etc c'est juste ici le plat c'est combien de litres là dessus 65 litres que tu pourrais donner comme point faible à la voiture la boîte t'entends tu as envie qu'elle soit un peu plus réactive et le point fort du coup de la voiture tu la sens vivre c'est une américaine tu mets un coup d'accélérateur tu as du caractère cette voiture jamais aucun problème avec la voiture la jauge à essence une fois elle a merdé j'ai juste du changer le capteur c'est tout quand tu es en mode race tu as un petit bouton de l'est et en fait tu as plusieurs types de l'esprit tu appuies deux fois tu enlèves toutes les aides et là tu as cinq modes humide sec, port 1, port 2 et en mode 3 et là t'as plus d'aide t'as plus rien là on a l'écran et quand t'appuie là l'écran part et t'as un petit poche c'était moi ce boucan déjà on roule tranquille là en plus c'est incroyable le compresseur c'est une sensation tellement différente du turbo je suis dingue de cette voiture ça fait combien de temps que tu l'as ? 4 ans et t'es toujours amoureux toujours et quand je l'apprends à chaque fois que je monte dedans j'ai toujours un sourire jusqu'aux oreilles est-ce que c'est ton daily la voiture ? j'ai une vieille 206 pourrie épave ça fait vraiment bizarre quand tu reprends celle-ci parce que t'as l'impression que tu as une fusée à côté ah bah c'est une fusée mon ma 206 elle fait 60 chevaux c'est 11 fois moins que celle-ci je trouve qu'il y a un grand progrès quand même par rapport aux anciennes ils ont européanisé ça fait très moderne là on a un cuiré tendu c'est très joli malgré si c'est une décapotable on n'a vraiment pas de bruit c'est bien d'instaurer des gens au niveau de l'accoudeur voilà t'as un petit peu de place après c'est pas très profond ici mais t'as de quoi ranger ton portefeuille ou quoi que ce soit en cuir toujours sur le piqué blanc ah ouais ok c'est vrai que ça hurle fort tu trouves que ça tient bien la route quand même ? ouais franchement je trouve qu'elle tient très très bien la route j'aime bien la boîte quand tu tapes dedans mais c'est vrai que si tu tapes pas dedans à fond regarde là tu vois ouais un reproche que je lui ferai un petit peu plus de bruit à très bas régime et à l'arrêt n'oubliez pas ce que vous en pensez dans les commentaires les amis c'est quelque chose en décapoté ça fait un bruit et dites vous que ça c'est d'origine les amis je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos comme ça si vous voulez plus de vidéos comme ça du coup n'hésitez pas à vous abonner bon vous avez vu dehors les amis c'est vraiment un autre monde je rappelle les amis si vous voulez plus de contenu ça se passe sur mon instagram j'ai trop à tirer du bas de rien et sur mon snapchat aussi j'ai trop à tirer du bas de rien et ça fiche en dessous oui merci à toi très sympa cette voiture dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis moi j'adore point fort la boîte simple embrayage qui donne quand même une sensation de conduite et le v8 compresseur qui est propre aux américaines qui est vraiment sympa et puis écoutez les amis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne sur celui qui a tout le monde bye bye